La Fédération Ivoirienne de Football, FIF, est en passe d'annoncer Jean-Louis Igacet comme nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce nom a fuité jeudi soir dans la presse alors que la liste des candidats au poste d'entraîneur de l'équipe nationale est attendue ce vendredi 20 mai 2022. Jean-Louis Igacet va succéder à Patrice Baumel. L'homme qui était jusque-là pressenti, pourrait devenir le prochain sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La désignation par la Fédération Ivoirienne de Football de l'ancienne entraîneur de Montpellier, Bordeaux et Saint-Essienne, notamment comme coach des Pachydermes, n'est qu'une question d'heure ou de jour. Élu en avril dernier, président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo devrait arrêter son choix sur Jean-Louis Igacet. L'ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG, qui a endossé le costume de numéro 1 Saint-Essienne, Montpellier et Bordeaux, est âgé de 68 ans, et correspond aux critères d'expérience recherchés, rapporte l'équipe. L'homme à la casquette, qui n'a plus entraîné depuis l'été dernier et son départ des Girondins, est en pôle position. Sa nomination est attendue pour vendredi, à 11h30, heure d'Abidjan, 13h30, heure de Paris. Pour le secondé, les dirigeants se tourneraient vers Mers-Faé, 38 ans, ancien milieu de terrain de Nantes et de Nice, qui compte 44 sélections avec les éléphants. Faé, technicien prometteur, dirige actuellement la réserve du Clermont-Foot, en National 3, 9e sur 14. À moins d'un retournement de situation, poursuit notre source, c'est ce ticket Gacet-Faé qui tient la corde. Après le passage contrasté de Patrice Baumel, pas de qualification à la Coupe du Monde au Qatar, élimination dès les huitièmes de finale de la dernière camp contre l'Egypte, le futur finaliste, l'objectif du duo est clair. Soulevez le trophée continental à l'été 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...